forcément oui ce matin j'ai pas fait ça ok et juste que je suis en train d'acheter un jeu vidéo et du coup via steam et du coup je suis en train de l'installer au même temps c'est quoi synergie je n'ai pas entendu parler c'est un jeu de construction de villes et tu dois prendre en conséquence l'environnement et c'est un jeu que je vais stream et potentiellement moi je vois qu'après c'est là c'est l'envie qui me parlait depuis que je l'ai vu mais c'était des fouilles à 5 euros et or sont déjà moins 10% jusqu'au 4 juin donc assez particulier un oui d'accord ah oui ça peut être intéressant de voir c'est un petit peu du du edge mais plus différents pas le graphisme est très différent ouais ouais le graphique c'est cool et il est en early access donc il peut encore évoluer c'est ça qui est cool du coup je lance le live doit être indépendant je confirme oui nous sommes dans la normalement aujourd'hui bonjour le live je tue bonjour aussi pour le mien parce que du coup je l'ai lancé il ya il ya deux minutes moi je le lance je lance comme comme si je mettais une paire de chaussettes et pareil j'ai le mec je pense même pas dire bonjour à l'avance ah c'est bien que tu aies mis ça du coup je remarque mon cadre n'est pas même les mâles et mal mis pour pour voir le message de son brevois voilà ça je le recadre un peu voilà voilà c'est bien cadré on voit le message de style sur le live et c'est vrai que rio n'a pas connu le personnage enfin son psg était là mais le joueur n'était pas là pour personnage de l'émini tari ah bah si tu étais là quand il arrive non mais alors je suis gg je suis arrivé en cours de route parce que j'avais un gros tard mais oui c'est on avait discuté un peu tout ça je crois ah oui tu vois mon live est déjà en tentative de reconnexion ouais je pense que moi là il va pas je n'ai pas regardé vraiment bout tout le live mais vous étiez arrivé chez le duc à taloc vous étiez arrivé enfin dans ce vestibule dans cet appartement d'attente comme ça que je l'avais ou du coup toi de ton côté coach tu étais arrivé en avance pour annoncer l'arrivée de cyrpassement les dix pincements plus oui les dix pincements pardon si de pas confondre je vous inquiète c'est une habitude même s'il est plus masculin mine à copp m1 oui oui donc du coup les dix pincements est arrivé un peu le temps de se faufiler à travers les rues vous êtes monté vous vous aviez vous avez reçu que avec ce que j'ai oublié d'ouvrir vous avez su que du coup le du catalogue n'était pas disponible pour le moment il semble être absent du château pour des raisons militaires avec le roi ce qui fait que vous allez être reçu par la duchesse et alors peut-être que je l'ai noté dans l'air chasse mininage ouais c'est ça du chasse et lina si je vais noter c'est bien quelque chose de bien pour une fois duchesse et lina qui du coup se prépare à vous recevoir tous ensemble vous étiez arrivé il me semble en fin de matinée ce qui fait que ça correspond à peu près à l'heure du dîner autant dire que vous étiez oui il me semble que c'est en fin de matinée que vous arrêtiez sauf si je me trompe c'est possible non mais c'est parce que le dîner c'est le soir donc à l'heure du déjeuner plus mais oui oui c'est vrai mais c'est vrai que déjeuner c'est le mot le plus approprié effectivement désolé non non mais c'est une très bonne justification parce que j'aurais dû continuer avec dîner jusqu'à la fin de la partie alors que c'était pas le bon mot donc bonne rectification effectivement vous arrivez à l'heure du déjeuner ce qui veut dire que vous allez être reçu non seulement par la duchesse mais également par la cour ce qui en soit semble être diplomatiquement plus raisonnable puisque vous allez être annoncé au table comme étant une délégation venant la délégation de Lady Passma provenant de la cité de Crow donc effectivement je pense que vous allez être un petit peu pris à dépourvu parce que vous allez rentrer dans un endroit où il y a quand même déjà une bonne cinquantaine de personnes tout le monde ne semble pas être totalement arrivé il y a encore des tables vides avec des assets qui sont prêtes mais il y en a déjà 50 personnes qui sont là avec vous vu comment c'est arrangé vous voyez très vite la duchesse puisque c'est celle qui se trouve au milieu en bout de table du d'ailleurs c'est elle qui une fois que vous avez été annoncé pour votre entrée se déplacera pour faire le tour de la table visiblement vous n'êtes pas les premiers à être arrivé puisque les 50 sont déjà là installés ce qui peut-être du côté de coche peut un petit peu le vexer un petit peu peut-être parce que toi tu as à peu près attendu tu as attendu 20 minutes une demi-heure dans le vestibule alors que visiblement il y en a qui sont déjà arrivés avant qui ont déjà été pris en main oui mais en même temps en même temps on m'a quand même bien accueilli on m'a servi du thé des biscuits spéciales de spécialité enfin je voilà c'est vrai on m'a pas laissé attendre dans le couloir assis sur une chaise donc voilà d'autant que ballon pas forcément pour l'ambiance qu'il y a dès que du coup on vous a annoncé que la duchesse se déplace vous remarquez que les visages sont plutôt souriant et accueillant et en particulier celui de la duchesse qui alors qui rentre en premier et qui rentre qui rentre pas j'imagine que tout le monde rentre j'imagine que en tant que paladin je rentre en premier en même temps c'est toi qui est la chef de la délégation donc oui après en plus mais pense que à moins que je à moins que le gnome veuille prendre l'initiative d'être devant moi je pourrais devant euh moi je pense que je serai peut-être un enfin je serai peut-être derrière ou derrière la personne qui veut être derrière parce que effectivement elle se refait une beauté visiblement c'est comme dit c'est la Sauvageune mais bon elle a quand même une belle robe de druide faite de soie d'araignée géante donc elle va elle est pas stupide non plus bien que ce soit une Sauvageune elle sait bien que là c'est un lieu de pouvoir avec des gens qui décident et donc elle a aussi compris que quelque part c'est le moment de déballer son importance donc elle sort sa robe de druide, elle sort ses atours de meneuses d'une religion elle refait ses sa coiffure sa coiffe voilà elle donne un petit spell qui permet de remettre en état et de faire en sorte que les choses elles brillent que les fourrures elles soient comment dire elles soient peignées enfin tout ça quoi elle évite de et du coup elle fait ce qu'elle peut pour éviter de sentir comment dire la bouse de vache là où je pense que de mon côté c'est c'est pas que je n'ai pas envie c'est que j'ai juste pas le temps en fait j'ai pas eu le temps de me laver j'ai pas eu le temps de rien donc là je vais être dans ma tenue habituelle en armure non mais elle peut faire je veux dire si tu souhaites qu'elle te lance un sort pour te pour te comment dire te débarbouiller elle peut te lancer un sort pour te débarbouiller je veux dire vite fait parce que même si je fais un maximum d'efforts je pense que mes habits sont à l'image de mon message en urgence et du côté de des lignes alors parce que du coup toi tu as un standing quand même dans la cité j'avoue je sais pas s'il en a tant que ça disons que t'es connu c'est pas forcément un standing du coup maintenant oui ah attends t'as dit quoi t'as peut-être une réputation moi ça va oui oui bah c'est à mon avis c'est plus ça mais ma réputation parce que oui Deline est un cartographe reconnu peut-être pas à travers tout l'arion je crois qu'on est pas déterminé ou précisément mais oui effectivement Deline est bien connu pour son travail en tant que cartographe et au niveau de la bibliothèque du coin et par rapport à d'autres sujets Deline regarde des coups d'oeil sur d'autres personnes qu'il pourrait connaître pour d'autres activités on va dire tu vois ce que je dirais que j'ai oui oui légal ou légal ou pas légal alors je ne réponds pas à ce que tu ne sais pas c'est une information que nous n'avons pas oui je sais je veux bien il m'attend mais je suis connu bien sûr que si tout vous êtes t'es au courant oui je crois que tu l'auras dit enfin tu lui as dit à la base oui alors parce qu'elle peut-être au courant coche je ne suis pas sûr c'est vrai non et puis de toute façon il connaît l'autre musée de Deline mais il ne sait pas que j'ai été une connu où je sois je te laisse faire ton business je te laisse faire ton business surtout bien entendu Deline fait les gestes je fais les bons gestes aux bonnes personnes voilà bien entendu il y en a un qui reste bien à l'icarde vous tous il est en train de refaire la pointe de sa moustache il est oui il est là il est en train de revoir si c'est les petites bouclettes au niveau en dessous son chapeau sont bien arrondis il est en train de chercher une sorte de petit gant de toilette alors je pense que si c'est un gant de toilette parfumé il est en train de se passer sur le cou et il le fait très miticuleusement il se sent un petit peu de partout histoire de voir si c'est bien bien entendu il est très à l'écart c'est à dire qu'il essaye d'être le moins vu possible de vous tous même si vous le voyez un petit peu et une fois qu'il a fini je pense que ça sera à peine quand vous vous êtes prêt vous le voyez il se met en plein milieu dans l'angle à attendre que vous soyez tous passés dehors et grange d'accord du coup je pense que Koch et Deline vont peut-être rentrer juste après toi du coup passe-moi c'est fort possible très fort possible mais je pense qu'après ça va être Kementari qui va avoir tout juste fini qui va rentrer à votre suite et une fois que Kementari sera après une petite avance vous aurez à ce moment là Hermanus qui va avancer d'un pas de très grande noblesse avec un grand sourire de gentilhomme et avec la démarche qui va avec bien entendu va rentrer devant alors que du coup la duchesse est en train de t'accueillir passe-moi elle est en train de te saluer donc bonjour passe-moi je pense que mon réflexe je pense que mon réflexe c'est tendre la main effectivement c'est pas forcément vu que j'ai pas de robe je tiens je fais pas le truc habituel avec les robes je lui tends la main du coup elle est salutations ouais tu tends la main tu la serres sans problème elle a un sourire et un sourire bienveillant vous venez de Crow si j'ai bien compris oui si vous avez bien reçu le message oui je l'ai reçu enfin j'en ai entendu parler aussi j'imagine que c'est le comte qui vous en a parlé en effet je viens de Crow il semblerait qu'il y ait urgence à agir oui oui pour tout le monde très bien et ça ça commence même je dirais pas dès aujourd'hui mais disons que les problèmes de son mort de type mort vivant n'aide pas à la situation pour être tout à fait honnête avec vous passe-moi sachez que mon mari est parti hier pour justement en parler avec le roi de votre message mais bon passons oui bien sûr passons nous parlerons à faire un petit peu après manger parce que même si le danger arrive nous devons quand même nous restaurer pour cela est nécessaire cela est nécessaire tant que nous nous traînons pas à des sujets inutiles ça me va justement je vous ai réservé une place sur la même lignée de table où elle se trouve elle te désigne une place qui se trouve à côté de là où elle venait avant que tu arrives dans la salle à côté de laquelle se trouve une jeune femme qui a abusé de l'eyeliner visiblement qui est plutôt sombre et pâle et du coup elle te désigne justement si vous voulez bien vous rapprocher de Gita et vous asseoir à ses côtés je vais rocher et je vais y aller de ce pas du coup elle a bien sûr un regard insistant sur des lignes quand vous passez elle te saluera de la tête des lignes je vais essayer de la tête aussi et ouais est-ce qu'elle semble accompagnée quand elle est venue vous saluer alors oui c'est vrai que il y a eu il y avait deux gardes qui sont qui l'ont accompagnée dans sa démarche pas toute prête à distance mais qui n'était pas loin en cas où et c'est au moment où du coup elle termine ses phrases où elle vous désigne Gita que du coup Hermanus fait sa grande démarche bien séparé de vous où effectivement quand vous commencez à vous déplacer vers Gita lui fait une petite révérence devant la duchesse lui demande sa main pour lui faire un petit bisou dessus et vous entendez un sacré discours d'Hermanus lui disant qu'il est super content de revoir par la dame de ses lieux et qui est content de pouvoir partager sa table et sur ce il vous suivra essayant bien entendu d'essayer de se rattraper un petit peu pour essayer d'avoir la place la plus proche de la duchesse même si ils sont déjà à peu près tous installés d'ailleurs je pense que comme c'est Gita qui se trouve à la réception Gita va essayer de faire en sorte que des lignes soient à côté d'elle je comprends bien Kementari et Koch sont au bout de table qui ça Kementari et Koch vous pouvez supplanter Hermanus parce qu'il est largement en retard par rapport à vous parce que c'est un alphelin il va pas aller très vite pour vous rattraper il va essayer mais c'est déjà trop tard vous êtes déjà installés donc je pense que c'est lui qui va se retrouver en bout de table mais oui du coup vous m'entendez ? oui oui d'accord parce que je te demandais qui savent que des lignes sont à côté Gita une jeune femme habillée sombre avec beaucoup d'eyeliner un teint très pâle et des cheveux longs noirs d'accord et je la connais oui c'est une une assidue de la bibliothèque une assidue elle y vient très souvent elle y passe pas forcément beaucoup de temps mais il y passe très souvent tu sais que c'est une des suivantes la conseillère de la duchesse faut être sincère et qui qui est surtout réputée comme une personne avec une très grande érudition d'accord et en tant que conseillère est-ce que je l'ai fréquenté pour mon passage ici oui d'autant plus que c'est une c'est une personne qui adore voyager même si elle ne peut pas voyager très loin puisque elle est la conseillère de la duchesse la duchesse se déplace peu donc elle essaye d'avoir un maximum de petits chemins qu'elle peut explorer dans le coin pour essayer de faire des petites découvertes qui embellissent sa journée donc effectivement je pense que tu la connais très bien parce qu'elle a sans doute dû te demander quelques petites choses quelques petites explorations quelques petits éclairages et vous peut-être que vous partagez un point commun mais j'en dis pas plus du coup la duchesse elle c'est pareil bon elle va pas revenir tout de suite à sa place enfin elle va faire des allers-retours dans un certain sens puisque du coup il y a d'autres personnes qui vont suivre votre arrivée donc la salle va finir de se remplir elle va être bondée elle va être bondée vous allez passer de 50 à peu près 80 une fois que vous êtes tous installés la duchesse se lèvera avec Gita avec un verre à la main donc du coup on vous aura tous servi une sorte de petit apéritif elle se lèvera avec le verre à la main avec Gita il dira aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir les 10 passe-mains de crocs qui représente crocs ce faisant nous nous devons de les accueillir comme il se doit à notre table donc veuillez s'il vous plaît levez tous vos vers en l'honneur de leur compagne du coup toute la cour lève leurs vers et vous font signe tous que c'est pour vous qu'ils le font voilà on va pas j'imagine que je prends mon verre je fais la même contre un contraint il va faire pareil par contre il ne boira pas son verre s'ils voient un cerveau un serviteur il fera un signe pour qu'ils se rapprochent je te dirais que tu as un druide à table c'est jamais des fois que dans les prêts dans les préparations sort il est quelque chose peut-être que oui mais j'ai peut-être un druide mais il ne va pas forcément la solliciter pour ça et du coup quand le serviteur approche il dira est-il possible d'avoir de l'eau et non de l'alcool à mon compas s'il vous plaît attend j'espère d'accord j'en étais c'est quoi l'ombre dessus ah pardon monsieur je ne savais pas du coup ils vont te chercher un verbe merci beaucoup et quand je garde son sourire comme si de rien n'était on était ou parce que là du coup j'étais en train de penser à autre chose alors du coup on vient de trinquer oui on vient de trinquer du coup une fois que ça a été fait vous allez voir l'apéro vous allez avoir des petits toasts qui vont arriver et pendant que le toast et les verres se vident vous allez comme c'est une table est en plus vous avez au milieu de celui pas pas tout à fait au milieu au bout de ce eu une petite scène qui a été monté qui quand même assez classeuse quand même mais pas non plus l'olympia non plus mais une petite scène qui a été monté et du coup vous allez avoir des salles teintant qui vont entrer à l'intérieur de la salle par des acrobaties virevoltantes qui vont beaucoup plaire à armanus vous voyez que lui ça lui plaît beaucoup et sera un air de musique plutôt plutôt de jazz plutôt jazz un petit peu très très rythmé au début et beaucoup plus lent après puisque la scène va passer de l'énergie acrobatique du début à quelque chose de plus de plus simple de la vie de tous les jours une représentation en quelque sorte de du quotidien des gens dans dans la cité donc vous allez avoir plusieurs représentations de travailleurs qui font certaines tâches et avec ses tâches il va y avoir quelques petits gestes un petit peu un petit peu burlesque qui vont se présenter qui vont faire rire un petit peu l'assemblée on a l'apéro j'avouerai que pas ce main va boire qu'un verre parce qu'elle a pas envie d'être bourré même si elle habitude de boire chez les nains là elle bosse et le fait qu'elle voit ça elle va faire mine que ça lui fait pas grand chose mais honnêtement je trouve que c'est une perte de temps mais clairement elle reste en poker face oui les autres est ce que vous avez une réaction particulière par rapport au spectacle je regarde intrigué parce qu'il n'a pas l'habitude d'être dans les cours nobles mais il semble plutôt apprendre à comment se tenir que mais ça lui fait pas rire mais moi de temps en temps je passe en langage animal j'explique au ce qui se passe dans la pièce pour qu'ils comprennent l'ambiance t'as des mecs normaux qui s'amusent t'as les gens du peuple qui sont en mode pourquoi vous envoyez ça je dois d'avoir deux sur l'épaule sur la tête qui doit être posée peut-être sur le doigt je lui explique des trucs il y en a un ou deux qui revient au dessus de moi enfin bon voilà et autant il ya des gens qui vont te regarder très intrigué autant tu remarques que la duchesse et guitare ça leur fait ce que c'est habituel chez eux quoi ça se voit bien que elles ont l'habitude d'être on être on vivre pas trop normalement il ya aussi une vieille légende draconique qui dit que le grand le grand draco cyr d'or se promènent avec ses neuf canarines et oui des lignes de ton côté il n'y va pas trop disait pour elle qui va juste rester dans son coin des lignes je pense ok mais de toute façon tu vas avoir guita qui va pas mal de fois t'interrompre pour te demander des nouvelles savoir si tu vas bien si tu es sur sur un nouveau travail oui bien sûr déjà mais je vous remercie de vous enquérir de mon état conseillère et pour ce qui est de travail on peut effectivement dire je suis sur un gros dossier dira-t-on loin d'ici loin d'ici j'accompagne j'accompagne les nipas simplement mais ma route doit mener à nil et nolorent nil et nolorent on est douceur plutôt oui pourquoi vous savez il y a pas mal d'histoires du côté de nil et nolorent actuellement elle soit il semblerait que le noirceau soit un petit peu montré du doigt ces derniers temps un petit peu gênant un jour le fou fou d'accord est ce que vous auriez des détails je suis ce que c'est le noirceau ou en fait il semblerait que il y est quand elle s'appelle qui déjà ce responsable du noirceau là bas je sais plus trop mais ce responsable qui se trouve là bas et m qui semble maltraiter les femmes là bas enfin juste ce que j'ai entendu dire et ça crée pas mal de perturbations au niveau de la cité puisque certaines ont envie de se rebeller que le noirceau est pointé du doigt pour le laisser faire et que pour l'instant les autorités ne font rien pour l'empêcher et a-t-il un nom je sais plus comment il s'appelle moi je retrouverai son nom un petit peu plus tard mais je te dirais nous accor qu'elle lui parle discrètement oui donc vous avez le droit d'entendre c'est que je peux faire un jeu de religion pour essayer de me rappeler ou oui 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 et en même temps je suis en train de chercher parce que moi même je pense que je penche la tête et je donne le nom et je reprends ma position ouais c'est bien moi ça fait que j'ai toujours pas retrouvé son nom mais bref tu lui donne son nom donc tu as le nom effectivement c'est le responsable des trois cités drap ni lino laurent flamblin et dragon l'impôt noirceau c'est lui qui est chargé de faire respecter les offices de donner la ligne directrice aussi parce que c'est le principe du noirceau c'est c'est de d'accompagner les gens dans dans l'après une fois que les gens sont morts et également leur donner une vision de l'avenir c'est à eux de leur donner les principes il faut avouer que de particulièrement c'est un petit peu tendance fataliste du genre il faut mieux s'occuper au jour le jour et ne pas trop se prendre la tête avec l'avenir puisque bon la fin arrive donc il faut éviter de perdre du temps mais du côté du du sud du grand blanc tout ce que tu sais toi des lignes c'est que c'est c'est un peu plus dirigé vers il vaut mieux essayer de venir aux offices d'y participer en particulier à des événements et de d'acheter un petit peu son son avenir grosso modo c'est d'acheter son avenir tu vois ce que je veux dire de ce qu'elle apprend visiblement lui il ya un petit peu au lait au lait avec les filles et les femmes bien chez notre sens comme ma tête mais en mermissa conseillère à aucune nouvelle en lien avec des démons les diables à ses qu'us aux îles je savais bien que j'allais le retrouver plus aux îles j'étais en train de retrouver aussi celle de chercher d'accord c'est le nom du ouais 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 c'est si c'est le d'accord ok du coup et je demande des limites bon si jusque là bon jeu je parlais non plus pas très fort en lui parlant je me rapproche un peu d'elle et cette fois en en voulant ne pas être entendu ce qu'il y a des ce qu'il y aurait de nouvelles en lien avec les diables et mon ou diable pour l'instant il n'y a aucune référence à des démons mais même si je parle bien de démons nous avons eu un problème du côté de barane ou un diable gelé est apparu et a failli faire sombrer la cité tout entière il en est fallu de peu pour que pour que cette ville soit rasée pourquoi cette question vous le saviez vous savez très bien pourquoi ça m'intéresse j'ai cru entendre dire que vous oui mais est ce que ce n'est pas pour votre venue dans cette cité puisque il semblerait que vous ayez eu une démo comme quoi des morts vivants serait apparu est ce que vous croyez que ça pourrait avoir un bien également avec des démons ou des diables par rapport à la map on est où déjà c'est vous êtes à neva oui on n'a n'est pas je ne peux pas vraiment vous parler des détails conseillère simplement simple et bonne raison que vous n'y croyez pas en état actuel des choses ou je dirais juste que le travail sur lequel je je suis actuellement est peut-être le plus conséquent et le plus nécessaire pour à la riante tout ce que j'ai pu faire elle elle veut faire un petit écart de familiarité puisque elle va te mettre la main sur l'épaule mettre la main du genre on va en parler du coup en abaissant un petit peu ça va si vous le voulez bien on en parlera un peu plus tard en tête à tête c'est possible ça nous permettrait d'en parler librement le site entendu ceci étant de par votre du coup elle paraît un petit peu plus fort histoire que passe moi puisque l'entendant aussi ceci étant il semblerait que il y ait beaucoup de morts vivants qui soit aperçu dans le coin pas loin de neva ce qui va dans l'idée où nous sommes inquiets j'en ai parlé à ma maîtresse je les ai vu je les ai vu de mes propres yeux nous avons à une personne aux alentours de neva qui visiblement a pris les devants et a envoyé des aventuriers afin d'endiguer la menace je ne puis difficilement que vous inciter à aller le rencontrer même si je ne suis pas sûr qu'il vous apportera gare plus de d'intérêt lorsque vous faites vous en jugerez par vous même ce que j'aimerais bien faire avec vous puisque votre message est parvenu au du catalogue et que la duchesse m'a envoyé à différents endroits où j'ai pu voir les menaces dont vous nous avez parlé c'est que suite à ce repas nous allions en parler dans un appartement plus privé cela vous convient lady passe main je vais l'aurait écouté j'aurais voulu voir si elle s'adressait plus à moi que à son interlocuteur depuis le début même si j'ai pas spécialement fait gaffe j'aimerais bien qu'au moins un maximum de personnes sont au courant mais bon si derrière ça vous ça permet que ça permet à tout le monde se bouger dans un sens commun fait nous avait nous avons tout intérêt à éviter que les gens panique et se mettre à dire tout et n'importe quoi faire tout et n'importe quoi du moins c'est l'opinion du duc je suis pas forcément en désaccord avec ça je pense que nous avons encore le temps d'agir sans savoir à à stresser tout le monde même si l'expérience qui s'est déroulée à barane montre que la menace aurait du jour au lendemain devenir beaucoup plus brutale du coup elle te raconte à toi aussi passe parce que tu avais peut-être pas entendu ce qu'elle avait dit à des lignes le fait qu'il y a eu un diable gelé qui qui a failli raser barane de la surface de dalarion qu'il a été détruit qu'il a été détruit c'était il y a une semaine et demie il n'y a pas longtemps du tout effectivement c'est qui a pu s'occuper d'une telle créature parce qu'un diable gelé dans la diable c'est loin d'être le plus faible oui et surtout que s'ils sont prêts à envoyer ça directement avant même que les armées se bougent ça veut bien dire qu'ils en ont encore plein dans leur réserve ils ont en plein de réserve à nous à nous montrer et sachant que je vais pas vous cacher un diable gelé c'est effectivement rien de petit et de comment dire de négligeable si un diable gelé se promène c'est que quelqu'un de puissant l'a fait venir d'un autre plan et je ne m'inquiéterai pas que du diable gelé mais aussi de la personne qui est suffisamment puissante et suffisamment comment dire malveillante pour faire venir une telle créature sur le plan primaire au delà de ça au delà de tout ça même si c'est à prendre en compte je vais quand même faire le jeu quand même possiblement me répéter mais il ya possiblement quatre cinq armées qui vont s'organiser pour venir ici qui viennent de lieux différents pour un même objectif donc toutes ces stats tout le diable gelé les morts vivants qui passe dans le coin les autres détails que je parlerai plus précisément tout ce qui se passe à moi que je me trompe mais c'est juste une tactique d'usure pour savoir pour l'usure et de diversions juste pour préparer quelque chose de beaucoup plus grand du coup la duchesse va poursuivre ce que tu n'as pas ligné et reprendre du coup la parole la situation est beaucoup plus grave que celle que vous avez cité dans votre message aujourd'hui et cela doit rester entre nous du coup elle vous regarde tout ça parce que elle est pas sûr que tout le monde soit apte à l'entendre et et moi quand il me regarde ça je regarde là dans signe de tête je lui montre la salle avec les 80 personnes des 50 personnes 80 non mais 80 maintenant 1 et je lui dis dans sa tête si personne ne doit l'entendre êtes-vous sûr que c'est le lieu propice pour le dire et elle te répondra à haute voix bon pas directement parce qu'elle va essayer de tous vous regarder je pense que vous avez raison nous devons patienter avant que je puisse déclamer ce qu'il en est mais ça c'est le passe-main la situation est beaucoup plus grave que ce que vous ne le croyez et c'est pour cette raison que moi même et le du catalogue faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réagir vite et fort lâcher vous m'expliquerez cela bien entendu même si je ne pourrais pas réellement renvoyer le mess 1 tout ce qu'on va se dire à gros parce que je dois faire je dois faire répéter l'aimé le message à un maximum de seigneur de comptes et de roi pour qu'on y ait un maximum d'alliés je rip est un peu long est-ce que dans ta lettre tu avais donné la liste des noms pas ouais des autres noms ouais pas ceux des dirigeants mais j'ai gêné ok dans les autres noms je les ai pas trop je disons que quand je m'a pas trop enfin coche quoi il est il était là donc il est au courant des lignes clairement mais les deux derniers non ils sont pas au courant du coup ah tu l'auras je pense que tu vas l'avoir par un petit papier parce que autant toi tu le sais elles le savent parce que ça faisait partie du courrier mais avant pas savoir du coup si les autres sont aptes à pouvoir recevoir la formation donc va avoir cette information autrement voilà la paie me paraît à alors juste rappelle moi tu l'as sort ta fille dans la bio mais ouais je l'aimais mais je n'ai que l'écrit ah ouais donc où c'est vrai que lui voilà je vais regarder le message mais donc sous la table je vais hocher je vais fermer je vais le mettre trop dans mon armure je vais rien dire de plus je vais juste offrir juste en hochant la tête à la baronne ne sachant pas si je dois le dire ou non ok oui j'ai entendu et rio de quoi ah non mais j'ai entendu une voix qui me disait claude alors je me suis dit c'est doit et rio c'était non c'est peut-être pas mais vrai ah non bon non est-ce que vous dites est-ce que vous essayez de vous renseigner d'une quelconque façon à table est ce que vous demandez quelque chose à table de particulier ou pas vu comment on est positionné c'est un peu compliqué pour coche mais mais il essaie de repérer les personnes qui sont en tout cas qu'ils de qui sont intrigués aussi bien par kemen tari que par lui il y en a alors il ya beaucoup de focus comme dans toutes les cours mais pas tant que ça pour rapport à ce qu'il pourrait y avoir normalement dans une cour il y en a qui vont s'intéresser à vous et même vous poser des questions à tous les deux savoir d'où vous venez et puisque vous venez faire ici les lèges-tu ou non bon vous savez pas trop vous avez droit un petit jet perspicacité à ce que vous êtes dans le même coin je pense que tous les deux vous pouvez faire un jet perspicacité et voir la même chose en fonction de du score que vous faites d'accord vous ne voyez pas du tout la même chose en fait quand ou qu'il y en a qui me parlent ah oui tiens faut peut-être que je fasse hermanus aussi tant que je suis à mon avis en berlin du jeu je pense que même s'il repère des lèges-tu je suis à peu près sûr qu'il ya il est à peu près les aptes à se faire à aller laisser parler il n'a pas un bon score de perspicacité le coco d'ailleurs il n'a pas attend qu'il ya un avantage à tuer peut-être qu'il ya juste cocher l'avantagent mais que tu peux le décocher parce qu'il ya que je suis en train de regarder mais oui c'est ça le jour je dis quand même pour kemen tari et coche il a fait un 4 d'accord donc là 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 c'est son moment il est prêt à se faire lécher effectivement il n'a pas d'avantagent et je vais décocher son avantage du coup ça me sert il ya différentes façons kemen tari et hermanus du coup vous vous craignez un peu que ces gens soient dans un état où ils se moquent de vous pourquoi le sauvegarde de sagesse en fait c'est un jeu je fais sous sagesse le jet de de perception du de l'élémentaire pas de l'élémentaire de l'esprit qui m'accompagne d'accord donc lui il soit bien le jeu c'est le fameux jet de percède de pas de perception de l'aspect qu'à citer les cas c'est une compréhension de compréhension d'accord en fait j'aurais mieux fait j'aurais mieux fait de faire un jet de kak mais en fait c'est la même valeur en fait c'est pas oui mais du coup c'est du coup les ton élémentaire qui peut ouais ton élémentaire qui du souhait va te rassurer et te dire que les gens qu'il ya à côté de vous sont plutôt bienveillants trop curieux mais bienveillant et du coup de ton côté passe-main et coche c'est vous vous allez détecter quand même pas mal de curiosité de leur côté mais ça reste bienveillant je vous entends ce que j'aime bien moi j'en profite dans ces cas là pour leur parler de mon culte et moi je vais répondre à des questions qu'ils vont me poser n'y a pas trop de problème je vais pas chercher à répandre mon culte puisque c'est inscrit sur mon blason par contre pas quand j'entends l'autre mode alors vous savez ma religion tout ça c'est un peu d'élégion en mode ouais la publicité monsieur ah bah écoute un chacun savoir il faut que j'attends ma religion et pour ma part je vais demander à atteindre de voir si on est dans le château du duc là c'est ça oui mais on est dans la capitale de la du territoire du duc c'est l'équivalent quoi c'est ça ok bah je vais lui demander à mon à mon esprit protecteur et primitif de voir s'il n'y a pas un esprit un esprit de protecteur de la courrier de la maison et qui serait pas dans le coin et qui voir s'il peut pas faire l'intermédiaire avec l'esprit protecteur de la maisonnée ou de la famille du que si on a bien sûr il y a des possibilités effectivement il y en a peut-être pas non c'est de savoir s'il y a aussi si la lignée du duc elle crache sur les ancêtres il y en a peut-être pas mais bon si après il y a quand même un espèce de culte des anciens et des trucs comme ça le respect du fondateur ou des trucs comme ça il y a il y a peut-être un esprit un esprit protecteur de la famille dans la maisonnée l'univers alors après il peut peut-être prendre la forme d'un esprit qui a la forme du blason du duc je sais pas ce qu'il a comme blason tu nous as pas dit en fait son blason c'est tu as une enclume et au dessus tu as une tête de lyon aux têtes de lyon de lyon ok ce qui peut prêter à certaines enfin certaines interprétations qui peut être un petit peu blasphématoire par rapport au duc mais mais bon c'est c'est son problème après tout c'est lui qui a fait ce qui tient à cette représentation ah voilà ma guitare mais la guitare qui est accessible et disponible oui et puis tu as qui effectivement est très disponible sur ce genre de sujet sauf que bien entendu elle non plus je n'ai vous alors justement c'est ce que je suis en train de regarder alors bien sûr moi moi je vais demander à mon esprit protecteur de faire l'intermédiaire si on a un autre sachant que les conditions que la famille du duc en est un après l'esprit de protecteur du duc ça peut être un ange gardien ça peut être d'autres choses que purement un esprit protecteur effectivement ça va être un esprit protecteur plutôt obscur alors déjà il y en a un il y en a peut-être il y en a un qui du coup est ressenti par athanol qui est plutôt obscur parce que du coup son essence est le sens une odeur l'odeur d'un monde qui n'est pas forcément très très bien odorant mais ceci étant il semblerait que la créature qui semble être un petit peu protecteur du d'une partie du château soit plutôt diplomate agréable à écouter puisqu'il semblerait que télépathiquement il y ait des messages de bon accueil et de ne vous inquiétez pas s'il vous arrive quelque chose je serai là pour vous protéger un individu qui semble être lié à guita et qui semble pouvoir intervenir au plus près de vous je demande à athanol de lui transmettre mes salutations et tout mon respect si jamais il souhaite communiquer avec ses protégés que je lui serve de vaisseau pour parler au du coup ou à une personne ou d'autres je veux bien devenir son oracle pour un pour un pour le temps demain comment dire de ma présence en cette demeure très bien il est fort si besoin est est ce que j'ai fait le tour je crois que on n'a pas fait des lignes s'il voulait rajouter quelque chose à table ou pas pas grand chose si ce n'est que alors il y avait la conseillère à côté des lignes l'autre personne à côté de moi c'est qui de l'autre côté ça doit être soit coche je le sois passe moi je pense que passe moi elle doit être à côté de la duchesse oui je suis à côté également d'une gothique oui c'est ça et des lignes c'est assez gauche j'imagine pas que de la gothique sont des lignes donc une petite seconde en vrai la gothique passe moi la gothique qui doit l'avoir en face de toi là où des lignes est à côté toi tu dois l'avoir en face de toi parce que devant la duchesse il n'y a pas rien que j'ai pas si passion à côté de moi je suis penché pour lui parler discrètement il ya je représente par les brièvement en privé dès que possible je vais cliquer les yeux rocher vers si j'en ai le moment il n'aurait qu'un moment à voir qu'on aille dormir du coup les gens semblent comment quand je leur parle de mon culte oui vous savez bien que j'avais oublié quelque chose de ton côté de ton côté les gens sont très intéressés et te parle beaucoup de la tribu de cela ne te demandais quand on te demandant du coup comment ça se passe avec eux si la cohabitation se passe bien ça se passe très bien ce sont des une tribu qui qui est sous la protection de mon dieu la cohabitation et dans les deux sens bien sûr dans les trois qui sont en train de parler avec vous actuellement il y en a un qui va te dire c'est un peu sauvage quand même j'ai pas entendu la fin ils sont un peu sauvage quand même tout dépend du point de vue que l'on souhaite prendre les personnes qui vivent à l'extérieur d'une civilisation peuvent être sauvages pour des citadins comme des citadins ont perçu comme des sauvages pour des membres d'une tribu il serait inopportun de juger une personne par son origine et d'où elle provient je suis persuadé que si vous allez là bas vous serez considéré comme un sauvage et et un novice parmi leurs rangs tout comme ils le seront ici au sein de votre magnifique cité en effet du coup ils vont avoir demandé également bas tous les détails si jamais ils se sont posés des questions du coup je pense que tu dois expliquer il répondra aux questions voilà il va essayer de convertir quelques-uns pour moi un petit jet de persuasion pour justement pour savoir le redouter ce jeu il faut pas le jeu de percer la pape perc pique parce que si on attend c'est un jeton côté d'or persuasion il m'a fait un joueur ouais j'hésite avec intimidation et bon non non j'ai pas la carte de l'intimidation mais j'essaie de chambre ils ont pas l'air d'être plus en ballet que ça mais ils ont été très curieux ils se sont instruits ils ont fait l'effort de t'écouter jusqu'au bout et il semble pas être mécontent de t'avoir écouté au contraire il semble être instruit de cette discussion mais du coup effectivement une fois que cette discussion sera passée parce qu'on a autre chose je suis ravi de parler de mon culte et de le faire découvrir hors des murs de 200 ans voilà comment du coup on vous amène progressivement à manger donc on vous amène de tout est un peu près de tout à manger il ya peut-être du monde qui va autour des tables vous interpeller à très haute voix du coup tout le monde toute l'assemblée l'entendra vous demandant et dit passe main est ce que c'est ce tourne est ce que c'est vrai que la cité de croix a été attaqué par une escouade d'orques quelqu'un je crois que moi oui c'est le cas mais je fais exact eh bien ceci n'est pas normal ma chère duchesse sachez que normalement les orques sont censés vivre de façon civilisée dans nos terres sur nos terres comment est-ce possible que certains d'entre eux soient toujours aussi sauvages et se permettre d'attaquer des cités d'illustres cités puisque c'est une ancienne cité dont on parle prestigieuse cela est intolérable et pourquoi de notre côté puisque nous sommes du côté de la frontière où c'est arrivé pourquoi là nous n'avons nous pas endiguer cette menace ce à quoi du coup la richesse dira qu'elle était totalement dans l'ignorance de des squads d'orques qui s'amusaient à faire des rafques enfin des pillages comme ça qu'elle en a entendu parler effectivement que c'était arrivé et que c'est pour cette raison qu'ils ont augmenté les patrouilles dans le rue mais que il est vrai qu'au niveau des montagnes un petit peu plus dans le sud-est la surveillance est un petit peu relâchée et c'est pour cette raison qu'ils sont en train d'essayer de de négocier avec les habitants du coin pour que pour qu'il y ait un petit peu plus de de surfer une surveillance et de sécurité sur place de mise en place c'est le point que moi je connais oui c'est ça ils parleront en particulier d'innor qui semble être un problème si ça me paraît approprié je prends la parole et je leur fais un rapport de ce que je sais d'accord ah effectivement des ogres peut-être des trolls et des morts vivants du coup très bien nous prenons note de cette information et nous allons dès à présent envoyer des des délégations afin d'en savoir un petit peu plus sur ces ogres si a priori ils ont pu établir une cité dans les hauteurs nous ils devraient pouvoir nous accueillir et nous expliquer tout cela en particulier des rêves peut y avoir à droite et à gauche c'est la duchesse qui dit ça nous c'est le noble qui l'a interrogé c'est la duchesse qui dit ça est ce que j'ai je pense que je crois vous avez le droit à être parfait c'est bien quand il est pas bon oui mais je crois que moi il vous parlez oui vas-y sans revoile donc quand je prends la parole je me lève pour pouvoir m'entendre bien et ainsi de suite et quand je finis de parler je m'assoie à chaque fois d'accord je joue de cette gestuelle pour justement imposer ma prise de parole et et là et là de nouveau la relâcher pour pour dire c'est maintenant c'est plus de m'en ressort c'est à vous voir ce que vous décidez ce que vous voyez ce que vous percevez chez elle c'est l'envie de minimiser la situation et de d'éviter que 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 ça inquiète tout le monde donc elle essaye de faire le bien paraître ouais mais effectivement ça sonne un peu fou du coup comme le noble qui a posé la question certains vont à peu près avoir la même perception que vous et percevoir que la duchesse effectivement et et dans un état où elle essaye de de calmer la situation qui semble être plutôt gravissime il va y avoir une ambiance un petit peu électrique il va se mettre en place où il va y avoir certains nobles qui vont être inquiets pour certains de leurs actifs dans la région aussi inquiets pour certains parce qu'ils ont de la famille qui sont censés être dans des villages prospères plutôt isolés mais agréables et que du coup visiblement ce n'est pas le cas et d'autre part il y en a qui trouve ça vraiment scandaleux que étant donné qu'à la rayon est quand même censé protéger crocs que crocs soit ennuyé par ce genre de problème il ne va sans dire que il faut que la situation soit radicalement changée ça c'est le côté des nobles qui du coup sont inquiets il y a ceux qui sont défenseurs de la duchesse et il y en a beaucoup beaucoup plus qui eux de leur côté vont vont dire nous ne pouvons pas aller au delà de nos propres moyens c'est pour ça que le duc est parti chercher des renforts nos soldats du royaume sont déjà prêts à agir puisqu'il y a des patrouilles qui circulent de plus en plus et ensuite il y en a sans doute un qui va dire normalement croix est suffisamment grand pour se défendre de lui même n'a qu'il va avoir l'audace de le dire du coup il te roi franchement toi en particulier pas ce matin en disant pas ouais 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 et le regard d'un air en mode tu te bouille pas toi ah mais je le regarde d'un air en mode c'est cet air à la fois mauvais mais à la fois je vais pas me fâcher mais tu as trou du cul toi et une mauvaise menteuse bon il est possible aussi parce que toi que tu as frisé du nez mais il n'est pas impossible que heureusement qu'il n'y a pas de trop de matéjo autour d'un table ce qu'il faut si puis on est un qui va dire oui mais peut-être que c'est une manigance de la part du pays de matèjo qui envoie des des individus avec une envie de saboter notre territoire pour avantager le pays de matège et faire plonger le royaume d'alarian dit ça mon regardant aussi je trouve du cul non 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 il te regarde pas en le disant il regarde le droit dans les yeux fin de roulage il est quand même assez loin donc il regarde plus ou moins la duchesse et disant que croat de la chance d'être sur le dans le royaume d'alarian et qu'il a la malchance d'être trop proche du pays de matège qui certainement doit se servir de croc comme d'une cible pour affaiblir à la rayon de ce sens nous ne sommes pas ici pour faire des spéculations nous sommes ici pour rappeler une situation et il ya des normes rappeler encore à voix haute la situation c'est que soit vous vouliez pas m'écouter soit que vous avez du mal à retenir j'imagine que tout le monde a compris la situation auquel on est en ce moment nous nous faisons actuellement attaquer si je crois ce que vous nous dites par des morts vivants qui viennent de l'est comme par hasard pas que des morts vivants vous faire juste un topo parce que je vois bien que vous vous êtes pas stupide vous vous savez bien quand même vous réalisez qui a un autre problème mais vous réalisez pas à quel point ce problème est grand il va y a pas y avoir que des morts vivants va pas y avoir que des heures qui vont arriver il va y va pas y avoir un diable gelé qui va arriver il va y avoir plus de problèmes via moi je regarde la duchesse quand il dit ça votre faction tous les coins vous voulez vous dit que il peut y avoir des manigances des manigances possible aussi que c'est déjà même commencé depuis le début mais c'est que les spéculations il faut des preuves pour que ce soit quelque chose à appuyer et je suis là pour vous avertir avec des preuves avec le vécu compte que 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 j'ai eu et que mais avec mes confrères accro en ce moment même que il se prépare de quelque chose de plus grand vous voulez aider vous pouvez aider votre cité ou une et les autres cités mais que bienvenue sur remarque si vous êtes voilà sur remarques par rapport à ça je sais pas si tu as terminé vous l'aurai terminé j'aurai juste laisser le blanc justement alors en plus des verres de blanc qui effectivement seront servis si vous avez aussi dégusté un passage où les gens sont à qui n'ont pas qu'ils se sont transformés en pas mais on se sont rassus sur leur chaise ce qui s'était levé pour parler pour prendre exemple du coup sur kemen tari et plus personne ne parle entre eux par contre il se regarde les uns les autres plutôt pas très souriants plutôt pas très souriants vous êtes en train actuellement de effectivement de vous faire servir des blancs à table puisque on est en train de vous servir également un cerf rôti avec des petits champignons champignons et que ça se passe dans un silence très dérangeant oui mais au moins ils ont conscience tu vois du propre et moi je passe une tête à côté de deux hermanius ou des noms la proximité je fais les troubadou ont arrêté de de s'activer c'est normal et bien le temps que du coup le service se fasse entre l'apéro la petite sauve que vous avez eu entre temps et le moment que le cerf est arrivé effectivement il y a eu un petit blanc de ce côté là mais au moment où le cerf arrive effectivement c'est ça arrive avec une certaine comment dire une scène champêtre ou un acteur déguisé en serre joue le rôle d'hypère qui se fait poursuivre par le chasseur qui se trouve à cheval bon à cheval et quand je vois scène jouer je regarde commentaire et pour voir comment réagir en fait sans discuter avec les oiseaux qui sont trouvés elle explique aux oiseaux voici ce qu'on appelle dans la politique une tension surtout bon alors tension alors pour terminer ma scène effectivement vous voyez que le cerf qui est donc l'humain qui est décidé en serre et que il y a trois personnes qui se trouvent chevauchant des balais avec une tête de cheval au bout qui sont en train de courir après le cerf tout autour de la salle pour imiter du coup cette scène de chasse effectivement l'ambiance malgré ça est très très calme même si les gens regardent il ya quelques petits sourires de décrispation mais ça reste quand même crispé donc effectivement alors juste un truc au caris oui toi qui est aussi en contact avec un esprit tu sais qu'une bonne partie de mes discussions avec les petits oiseaux c'est pas avec les petits oiseaux que je sais oui j'ai bien compris que c'est acteur avec les esprits présents et je parle avec les oiseaux mais de temps en temps je sais pas aux oiseaux que je parle c'est à quelqu'un d'autre et toi tu sais qui c'est en fait c'est pour ça que je ne prête pas forcément attention mais du coup je vais dire à voix haute et bien fort de manière à ce que tout le monde entende est-ce que cette scène de chasse d'un cerf est-elle opportun face à un druide protecteur de la nature je dois avouer que je m'y connais pas encore suffisamment dans les us et coutumes des étiquettes mais je pense que cela est peut-être malvenu tu dois tu dis ça du chassin du cours non je dis ça l'assemblée pas à la duchesse spécifique alors pour le coup tu je crois que tu viens de décrisper la moitié de la salle qui vont se mettre à certains à ricaner de bon coeur la duchesse d'ailleurs aussi un pour être tout à fait sincère et bien sachez cher invité du celui à duchesse que la plupart des mises en scène que j'ai choisi pour accompagner les repas sont en grande partie de ma propre scénarisation cependant étant donné que la plupart du temps mon mari il mange avec nous et qu'il souhaite être mis à l'honneur également dans les spectacles je lui ai accordé quelques moments où on puisse effectivement le mettre à l'honneur scène que lui même incruste dans dans les mises en scène pendant les repas qui deviennent du coup des mises en scène obligatoires d'où le fait que effectivement malgré la situation ou peut-être certains d'entre vous pourraient trop offusquer par cette scène et bien nous mettons plutôt à l'honneur le duc dans cette petite scénette qui ne durera pas longtemps mais qui du coup honore le l'un des plaisirs du duc et du coup elle se retourne regarde commentary puisque dans ton propos ça lui semble opportun de s'excuser auprès de commentary pour pour éventuellement le soucis que cela peut engendrer pour vous qui reprend ses esprits genre un quoi parce que vous avez chassé un cerré qu'on le mange vous l'avez chassé on le mange mais le problème du coup parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'ils ont chassé c'est ça oui c'est vrai que c'est un problème normalement comment dire chacun d'entre nous autour de la table devrait être suffisamment dégourdi pour trouver soi même sa nourriture et effectivement se sustenter d'un animal aussi noble qu'un qu'un cerf demanderait une certaine de blesse d'homme mais je suis sûr que chacun d'entre vous autour de cette table on fait montre et et sert d'exemple à tout votre peuple pour le diriger et on dire le l'emmener vers la route qui 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 protège votre mode de vie car il est en danger et actuellement et vous êtes l'élite les gens qui inspirent les autres je vous observe depuis bien des années d'ailleurs vous êtes un sens tu lui as fait un rapport tout à l'heure donc du coup tu leur as dit que tu habiter du côté de l'inor pour le moment et bien nous sommes honorés que vous nous observiez et d'ailleurs du coup ça du chasseur n'hésitez pas si vous avez toutes sortes de critiques pouvons nous permettre de progresser dans notre attitude de me le faire savoir pour l'instant mon attitude à l'encontre de votre maisonnée est plutôt favorable car votre esprit protecteur semble comment dire en accord avec vos décisions et puis je monte je lève la main et je montre le lion qui assure le blason en effet nous du coup elle est effectivement elle regarde guittin en disant ça nous honorons toute forme de vie dans notre région nous la favorisons nous favorisons la culture de chacun nous est tentons de favoriser la culture de chacun car elle est diverses et elle permet d'enrichir notre nos connaissances ainsi que nos principes de vie nous vivons à l'orée d'une forêt nous vivons à l'orée d'une forêt qui à lui-même est un royaume sylvestre mais également un royaume féerique qui est un territoire qui est également enrichi de cultures de diverses races qui n'ont pas forcément été correctement intégrés à l'ensemble du royaume d'allariant et nous devons faire un maximum pour que chaque origine chaque personne puisse se sentir concerné par notre province et puisse trouver une oreille qui l'écoute et des dirigeants qui sont là pour les aider dans leur vie de tous les jours par des aides militaires, morales ou autres qui puissent leur permettre d'aller mieux comme par exemple l'observation que nous a fait votre camarade ici présent selon lequel nous devons respecter nos druides dont vous faites partie et comme je vous le dis si vous voyez des comportements incohérents de certains de nos citadins dites-le et nous ferons en sorte de les rectifier il ne revient pas à moi de commander et de diriger c'est votre tâche c'est à vous tous autour de cette table vous les nobles la tâche qui me revient à moi c'est de vous rappeler que chacun d'entre vous porte un blason les promesses de ce que dans ma religion nous appelons un totem quelque chose qui inspire votre maisonnée quelque chose qui a quelque chose à voir avec vos anciens, vos ancêtres, vos racines c'est ce qui bâtit votre civilisation, votre culture et c'est à moi de vous rappeler que en tant que dirigeant vous pouvez normalement puiser vos forces là-dedans afin de guider vos gens et naviguer au travers de la tempête si vous oubliez vos totems vous vous oubliez vous-même finalement c'est pour ça que je dis que pour l'instant j'ai plutôt une attitude favorable en ce qui concerne la maison du duc car effectivement son esprit protecteur là je remontre de nouveau le lion sur le blason qui doit être au-dessus de la cheminée je pense il a l'air plutôt affable et il n'a pas l'air en tout cas n'est pas du tout mécontent de votre manière de générer et de vos attitudes il est plutôt en accord avec ce que vous faites pour l'instant ceci dit je ne suis pas encore en rapport avec les vôtres en regardant chaque personne, autre personne qu'il y a autour de la table je prends un temps pour les regarder dans les yeux et rappelez-vous ce que vos grands-parents vous ont dit et ainsi de suite les promesses que vos familles ont faites aux autres familles tout ce qui fait que, comment dire, cela crée un lien des nœuds avec les fils qui permettent de créer un filet solide et qui grâce à ce filet permet de pêcher et de se sustenter c'est l'architecture qui bâtit votre société finalement ceux qui tournent le dos à ces promesses que vos familles ont faites détruisent ce filet et sont finalement les premiers ennemis de votre salut en temps de crise et je me rassure et je semble de nouveau être repris avec une discussion avec un de ces oiseaux ceci étant du coup la duchesse poursuivra en disant pour vos paroles concernant les totems je demanderai à l'assemblée ici présente de vous applaudir car votre propos est opportun et juste du coup elle fait en sorte d'applaudir ce que tu as dit et de regarder les uns et les autres autour de l'assemblée dont la plupart vont également tapoter dans leurs mains pour applaudir sur ce sujet il suivra les applaudissements et il posera une question d'ailleurs si nous avons un projet de création de culte au sein de votre territoire comment cela se passe ? alors c'est vrai que la tribu de cela est un peu plus au nord et bien nous sommes c'est vrai déjà bien fourni en culte mais comme nous sommes toujours à la recherche de d'enrichissement je ne vous conseille pas d'aller mettre votre culte au sein du royaume sylvestre mais comme vous avez un culte plutôt axé sur la nature je vous déconseille de le faire en plein centre-ville ici puisque je ne pense pas que vous recherchiez une population de ce style sauf si vous cherchez la toucher ce que je pourrais comprendre vous pourriez éventuellement participer à l'enrichissement de certains territoires comme ceux que nous avons cité au début du repas c'est à dire ces hameaux du sud de gromelin et qui manque qui manque de développement qui du coup font preuve d'un petit retard d'épanouissement qui peut être pourrait s'enrichir de votre culte je vois donc votre région ne souhaite pas que mon culte s'y installe mais je note votre proposition pour le gromelin et qui est effectivement pas fait opportune d'ailleurs si je ne me trompe pas il me semble que nous avons commencé notre développement à crête alors ne prenez pas mal du coup nous vous donnons une orientation vers le sud il ya bien évidemment que vous vous votre culte peut se répandre sur les autres villes du gromelin enfin du gromelin du rue sans aucun problème il lâchera de la tête tout vient à point qui s'est attendue pour l'instant cela n'est point la priorité et je regarde je regarde passement en disant ça tu peux répéter j'ai dit tout vient à point à qui s'est attendue pour l'instant ce n'est pas une priorité je n'aurai pas relevé le regard ou la remarque je discute avec et du coup je vais observer plus que participer après jusqu'à la fin du jour par est ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter pendant le repas non ok du coup le repas va passer on va pas forcément être beaucoup plus joyeux plutôt rester froid même si du coup la scène de chasse est passé depuis un petit moment désormais il ya surtout des jongleries devant vous certains clous pas ok l'assemblée ne rit pas plus mais regarde se complaise du coup à à ne pas rire mais à s'évader de la tension qui règne de la même façon que la duchesse et guita ne prendront pas la parole davantage ni ne vous parleront semble être quelque peu absorbé dans leurs pensées seule la duchesse vous demandera régulièrement si si vous vous appréciez les mecs qui vous sont proposés j'aurais été franchement honnête j'étais comment de mon côté alors est-ce que je pouvais manger ça ou est-ce que en tant que femme reptiche c'est un peu de mal t'as beaucoup de mal c'est un peu trop raffiné quoi je vais lui dire comment vous pensez moi même j'ai enfin mon propre espèce a du mal avec ce genre de nourriture d'ailleurs d'ailleurs je relance le débat parce qu'il y a un débat à l'intérieur du groupe pour rapport à ça tu remarqueras qu'en bout de table où se trouvait hermanius à côté de kamentari que de son côté lui aussi est en train de goûter les mecs et qu'il dit à voix haute je dois avouer madame que j'étais quelque peu paniqué je j'avais peur que ma cuisine était ne correspondait pas au standard moderne mais quand je goûte tout ça et que je vois les gens apprécier s'aimer je me dis que finalement je devrais plutôt continuer dans dans ce que je fais et que ça peut convenir à beaucoup de gens et du coup en se faisant il regarde koche et kamentari koche qui le regarde d'un regard noir alors je regarde quand même bah merde c'est c'est pas noir mais je suis en mode peut-être je lève le cil du culot que j'ai entendu là il est vrai que tout le temps de notre voyage vous avez brillé par votre cuisine et je vide mon godet je vérifie un truc ah ah alors du coup je juste juste pour il va rien dit à armanius c'est juste que vous voyez ce 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 genre de situation où tu as envie de rire tout en mangeant tu laisses échapper une sorte de limite étouffement parce que tu es sur le point de d'avaler de travers bah c'est ce que vous entendez d'armanius alors il se retient du très bien mais c'est compliqué quoi je pense que moi je me retiens de parler tout court je vais regarder la duchesse profiter également de cette situation parce que j'imagine que même si ça parle plus beaucoup j'imagine que ça regarde bien plus le spectacle qu'autre chose euh oui mais vous faites aussi partie du spectacle puisque vous êtes vous êtes là ah bah tout ce cas dans ce cas je vais rien dire de plus pour le moment mais clairement je vais finir en banque après c'est peut-être ma propre espèce qui a un palais spécifique mais je préfère être honnête avec vous et vous dire que j'ai du mal euh c'est sans surprise hein que vous voyez que la duchesse bon ou euh je viens de faire un jet de merde avec armanius tant pis euh la duchesse n'est pas aveugle dans ce qu'il est en train de se passer de votre côté elle est quelque peu gêné voire dégoûté que du coup ce repas ne vous plaise pas euh euh les l'humain de l'intention oui oui voilà c'est ça vous vous voyez que les autres nobles font fi de ce qui se passe euh contrairement à elle euh elle vous dit qu'elle espère pouvoir rattraper ça une prochaine fois peut-être ce soir peut-être une autre fois et du coup elle s'excuse de de cette qualité qui qui n'est pas à la hauteur de votre palais elle dit ça passe pas elle dit ça vous tous donc j'ai un jour il n'y fera hermanius salue de la tête et remercie pour l'envie de faire mieux et quand même à dire frère quand même un petit coup de coude à kemen tari et à coach pour dire n'empêche peut faire aussi bien qui fait un coup de coude hermanus il me fait un coup de coude à moi moi un petit coup tout comme ça ok je tu vois coach qui un conte un petit peu avec les mains qui sont en dessous en dessous de la table et une main spectrale vient devant le vert d'armanus et le pouce vers lui avant disparaître elle maladroit fait tuer armanus ah tiens d'ailleurs du coup un petit sauvegarde de dexter athée pour voir si s'il esquive alors il esquive très maladroitement mais il esquive ton vert et il te dit mais ce n'est rien ce n'est rien mais presque quasiment rien n'en parlons plus excusez-moi madame il va falloir que je nettoie et du coup tu le vois sortir à un mouchoir très coloré de sa poche et qu'il essaye de déponger wesh qui reste fait ce palme pendant toute cette situation bon en vrai armanus est un petit peu géniaux parce que maintenant qu'il y est en train d'éponger ils sont bien que sa stature est quelque peu compromis ou ne serait-il pas tant de discuter de choses de la raison d'être venu du coup effectivement toute façon vous étiez au dessert est arrivé effectivement tout le monde a fini ce dessert et c'est l'heure du digestif mais le digestif ne va pas se faire dans une assemblée aussi remplie donc effectivement vous allez être invité à les rejoindre dans un salon privé afin de pouvoir parler de toutes ces choses privées dont vous deviez parler un petit peu plus tôt voilà là on pourra dire l'idée du coup il ya le salon des hommes et le salon des femmes ou c'est c'est mixte c'est mixte c'est mixte seuls sont acceptés dans la pièce ce qui on a un intérêt à mener la discussion c'est à dire vous et elle donc donc en fait c'est pas séparé par les sexes c'est séparé en fait parler ceux qui ont le pouvoir au sein des familles en fait exactement c'est des chefs de famille des choses comme ça ou des chefs d'unité des commandants et des trucs comme ça qui sont là quoi en fait c'est ça entre autres vous remarquerez que ceux qui sont axés plutôt marchands vont partir avec avec d'autres marchands dans d'autres salons privés ceux qui vont avoir un attrait plutôt militaire vont effectivement se retrouver entre eux il y aura un quatrième salon privé qui parlera d'intendance au début guita ira avec eux et vous rejoindra un peu plus tard donc vous allez commencer seul avec la duchesse ou plutôt je devrais dire la guide la duchesse va commencer seul avec vous tous du coup va se permettre de vous servir elle même la liqueur sauf il me semble que c'est coche qui ne prend pas d'alcool moi même je vais refuser poliment il vendra une tasse de thé si c'est possible bien entendu ça faisait partie des possibilités de même de même je préfère garder l'esprit le plus simple aussi pour parler de ce genre de choses avec commentaire il va boire oui des vies vous prenez toujours un petit peu d'écart ok à des lignes à des lignes tant qu'il n'y a pas dit la duchesse te demande si tu veux un peu de liqueur volontiers du coup on vous le sert vous êtes dans un salon avec une table centrale aux grandes et des fauteuils très bien rembourré plutôt pas dans les rouges mais plutôt dans les violets pourquoi oui exactement j'étais en train de chercher ça sale tout grande en large en longueur plutôt qu'en largeur largeur plutôt serré haut assez haut mais avec très peu de résonance du coup vous êtes bon vous êtes vous êtes très peu pour rapport à la taille de la salle donc vous êtes très resserré les uns par rapport aux autres dans ce qu'elle vous sert la lumière quand quand elle me sert je je demande à gens qui sont tous deux de faire un peu de place mais je m'adresse à la la tuchesse quand elle finit de me servir je pour appuyer me dire d'avant permettez moi de vous présenter mon totem à moi qui se nomme atanol et si vous avez des questions à poser à comment dire à l'esprit protecteur de votre famille adressez vous à lui il aura peut-être il voudra peut-être il acceptera peut-être de vous servir d'intermédiaire quant aux questions que vous avez à poser à à votre protecteur je fais pas paraître à table que un truc taille m qui est un quadrupède qui est un gros mélange entre un taureau de combat et un félin à un dents de sabre effectivement du coup quand tu montrera du coup atanol arriveront dans l'affaire si vous avez des questions à lui poser je je pourrais vous servir d'intermédiaire et lui même pourra éventuellement questionner votre esprit protecteur et éventuellement il vous répondra tu vous regardes dans les yeux et je fais et je fais avec un petit sourire esprit es-tu là vous serez perturbé du coup quand tu raconteras tout ça parce que du coup il y a deux ailes femmes qui rentrent dans la pièce alors du coup effectivement pour ceux qui sont hommes vous vous retrouvez un petit peu en en minorité parce que vous êtes beaucoup plus entouré par des femmes vous avez du coup une valeur elles ont un style qui sont très similaires puisque déjà ce sont deux elfes ensuite ce sont deux femmes avec des cheveux argentés assez long une un petit peu plus court que l'autre mais cheveux longs argentés les deux ont les yeux ambrés il y en a une avec des oreilles enfin les deux ont les oreilles pointies ce sont des elfes mais une avec des oreilles un petit peu plus courte les deux sont habillés très richement avec pour l'une pas mal de bijoux pour l'autre un style plutôt robe de magie mais assez assez joli voire très joli il ya un effort qui a été fait au niveau du style il y en a une qui se présente comme étant ernois pour avoir du mal à dire son nom on va dire erna comme ça va être plus simple pour moi une qui va s'appeler erna et l'autre qui s'appelle erwell la plus riche qui a des bijoux s'appelle erwell du coup comment réagissent les autres fin elles sont rentrés façon on s'est trompé de pièces ou non 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 très non non alors du coup elle rentre la duchesse leur sourire en levant le bras vers elle et c'est la duchesse qui va vous présenter les deux personnes donc erwell et erna vous présente du coup erwell comme étant une aristocrate très concerné par ce qu'il se passe dans la province c'est qu'il ya possiblement la possibilité de de d'aider financièrement non seulement votre quête qui est de prévenir un maximum de monde sur la rayon mais également de fournir des moyens militaires pour vous aider à protéger la cité de croix du côté d'erna il s'agit d'une magicienne qui elle est plutôt là pour par intérêt puisque elle considère que tout ceci n'est pas naturel et que la magie doit comment dire doit intervenir dans la situation et que la magie doit être mis en avant correctement est vraiment mis à l'honneur dans son bon sens c'est pour ça qu'elle est là je pense que ça peut le faire et justement comme du coup il y a une druidesse et une paladine elle considère que sa présence peut être intéressante pour vous je je voudrais être au début sceptique puis quand je ressens ou quand on m'explique cela je regarde la duchesse vous pouvez les faire confiance c'est ça je leur fais toutes les deux extrêmement confiant sinon je ne les aurais pas fait venir dans cette discussion privée les joueurs je pense qu'il est temps de dévoiler le message je l'ai dit parce que je vais faire ça je fais le message que j'ai reçu dans cette belle soirée que je sais maintenant que nello et à ac et que pour le message que je devais transmettre 5 armes alors si je ne me trompe pas claude c'est 5 armées angélique c'est en jeu assez démon mort vivant elle fait laurent loup-garou et xar et xar ils sont en train de se préparer pour très possiblement descendre sur un arrière c'est ça cela vient de l'un de mes l'un de mes sauveurs et c'est à personne de confiance laissez me regarder il faut que j'ai dit afriel qui est un ange qui a surveillé pendant des années cet endroit et qu'il a vu dans ses souvenirs et euh derrière que avec aussi les défaits il y a eu beaucoup d'événements qui se sont avérés dangereux dont la possible euh dont une possibilité d'un portail proche de crocs qui aurait pu être servi pour les démons on l'a arrêté mais le problème c'est que ça s'est préparé ce qui veut dire que et pour ce qui est des effets laurent si vous vous posez la question quand je devais faire le voyage pour aller voir un gardien d'Alarian qui est un mort vivant sympathique et qui défend depuis depuis même un salon de vie ce pays j'ai vu vu des traces d'Ellef et Laurent qui sont passées sur la route de crocs alors à mon avis ils ne vont pas haut tout est bien mais ils étaient plus en direction d'ici donc si quelque chose devait être préparé ça se prépare bien depuis longtemps et mon voyage initiatique est là pour avertir tout le monde des faits que j'ai euh que j'ai euh que je peux avoir ainsi que de voir de voir voir réveiller les gardiens d'Alarian d'ailleurs dans votre territoire il y a une gardienne d'Alarian je me rappelle plus non qui était proche de Gret et qui est en train d'opérer euh justement euh pour la bonne cause j'imagine que la comteste elle doit être dans ses émotions la comteste euh s'apprêtait à parler un petit peu plus tôt euh à te couper même puis euh la duchesse oui la duchesse je dis quoi la comteste ah oui voilà euh la duchesse du coup elle t'interrompre un petit peu plus tôt et puis finalement elle s'est ravisée quand tu as poursuivi euh à échapper du coup un un comment dire un air un petit peu perturbé agacé je vous dis une chose que je n'ai pas pu dire devant toute l'assemblée mais qui visiblement est pas mal ressortie euh c'est que l'ensemble du royaume d'alarian est sur le point d'éclater de partout euh nous nous et d'autres tentons au maximum de mettre des pansements là où les choses pourraient s'infecter devenir ingérables et causer la perte du royaume définitivement ce que vous nous avez apporté concernant les morts vivants est une information extrêmement importante vous nous avez parlé de réveiller certaines personnes et de les avertir du coup nous vous avons fourni quelque chose de ce point de vue là en effet je vous en remercie là dessus ça m'évitera à de faire des voyages inutiles sachez que vous parlez de cinq armées qui menacent le territoire d'alarian sachez que ce qu'il y a de pire c'est que ces armées qui s'apprêtent à envahir notre monde et qui semble être déjà en train de ramifier au sein même de nos territoires sont certainement coupables ou pas de la menace de car de guerre civile à l'intérieur du royaume dans différents territoires nous surveillons beaucoup de gens nous avons actuellement une troupe de très large envergure qui est en train de siéger aux abords d'une forteresse d'un individu qui travaille pour fournir l'effort de guerre sachant qu'il fournit cet effort de guerre alors qu'elle n'est pas encore déclarée avec personne cet état de guerre nous savons que ça arrive nous sommes en train d'établir les cohérences entre ce que certains disent ce que certains font pour savoir s'ils sont coupables de cette précipitation dans le chaos d'où le fait que j'essaye de maintenir un faux semblant et de rassurer ceux qui n'ont pas encore choisi de camp nous savons que beaucoup ont déjà choisi leur camp et ses camps sont nombreux trop nombreux et pour beaucoup incontrôlables parmi les camps qui sont incontrôlables et vu que nous sommes dans un salon privé entre personnes de confiance je considère que ce que je vais dire restera entre nous strictement nous en sommes d'accord pas de soi et regarde les autres du coup en disant ça j'approuvant il accepte les deux autres et l'iné qui m'entend il ne revient pas à moi de faire la publicité de ce que vous allez faire et vous déline par rapport à ce conflit ma mission m'a déjà été donnée ok mais soyons bien d'accord que ce qui est dans cette salle ne ressortira pas aux oreilles des autres et restera entre nous attendu je regarde les deux elfes qui sont à côté là oui effectivement du coup les deux elfes à côté diront nous avons déjà entendu ces paroles de votre part duchesse notre parole va de soi du coup la duchesse entable le premier camp contre lequel nous faisons face est le camp du duc je lève le cil je tourne la tête légèrement tu sais pour dire marquant mon incompréhension vous voulez dire qu'il est contre vous le duc partage une mission avec sa famille envers le roi envers ses principes qui vont à l'encontre de la diversité de notre territoire il veut l'hégémonie de l'espèce humaine prouver que seul le roi doit régner sur le royaume d'alarian et uniquement lui bien entendu ça va à l'encontre de l'espoir de certains royaumes dont éventuellement ceux que vous protégez commentaire et sachez que l'ensemble de ces peuples créent la diversité de notre territoire et pas seulement ceux du rue moi en ce qui me concerne je les défends j'essaye de les défendre contre mon mari ou du mieux que je le peux mais mon niveau est tel et celui qu'il est d'une personne de pouvoir mais qui est mariée avec quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec ce que je pense et pourtant nous devons vivre avec et gouverner ensemble ici j'ai une question toute bête oui c'est pour ça que j'ai l'essayant pour que vous puissiez la poser oui je suis une protectrice de crocs dois-je retouter votre mari ou dois-je dois-je le voir comment votre mari une possible menace ou un possible allié vous n'avez rien à craindre de mon mari accro puisque ce que mon mari pense en allariant par rapport à d'autres espèces humanoïdes certains nains le pensent par rapport à certaines familles qu'ils jugent incompatibles avec l'histoire des nains avec un grand N ce qui veut dire que la menace que nous avons contre que mon mari semble avoir contre certaines espèces humanoïdes au sein de la cité de crocs vous devez ressentir ce même ressentiment de la part d'autres maisonnées naines alors effectivement je sais qu'on a pas forcément beaucoup est allé là-dessus quand on a été accro mais tu n'as pas beaucoup vu le maire accro et tu sais qu'il ne représente pas beaucoup crocs accro puisqu'il est très occupé à aller voir les autres familles naines il passait beaucoup de temps mais quand il est là il parle très peu des autres cités naines et il donne très peu d'informations sur les événements qui se trouvent et qui se passent dans les autres maisons naines ce qui est pour beaucoup de nains étrange voire inconvenant ils sont invités c'est du racisme alors c'est du racisme entre nains ils sont invités une fois par an à un événement qui concerne tous les nains les autres événements ils ne sont pas conviés à croire qu'il n'existe plus ces événements alors que ils sont très bien au courant qu'ils existent encore mais bon bref oui je suis on a entendu parler en effet mais sachez que chez les nains même si je ne suis pas venu pour faire cela c'est mon responsable qui s'occupe de transmettre les messages histoire qu'ils soient eux aussi au courant du mer pardon du vilamo mais du merdier qui va se passer d'ici trop peu de temps soit quelques mois hum sachez qu'aussi même si j'ai oublié de mettre cet état mais qui est au moins une bonne nouvelle on a pu avoir contact avec les anges qui vont nous prêter ma fente gros j'espère que via vous Duchesse Madame Duchesse on puisse créer une alliance qui permettrait de nous organiser un peu mieux possiblement vous aider même si on a déjà nos propres problèmes à régler pardonnez-moi de vous interrompre Lady Passement et Duchesse vous avez dit que la première menace était votre époux quelles sont les autres menaces présentes actuellement pour les autres menaces nous avons celui que nos gardes nos patrouilleurs ne semblent pas tous loyaux vis-à-vis de la couronne ou bien est-ce qu'ils ne sont pas loyaux envers le peuple de ce point nous tentons moi et Gita de le déterminer en ce qui concerne notre province donc nous jouons au maximum de perspicacité pour savoir ce qu'il en est mais il semblerait qu'effectivement certains patrouilleurs laissent passer des menaces qu'ils ont certainement vues mais pas signaler mais pas signaler et qu'ils vont à l'encontre de de la survie de notre oreille et de notre population c'est un cas d'accusation grave que vous faites et combien vous pouvez même pas faire confiance à vos hommes armés parce que même si vous préparez de votre côté ça veut dire que même dans votre propre milice qui est en train de se préparer il doit y avoir quelques uns qui sont un peu plus compus que d'autres c'est bien ça ? effectivement pas au sein du rue notre police menée par notre famille demi-orc euh Mobok nous leur faisons confiance ils ont toujours été loyaux et plusieurs éléments nous prouvent que nous pouvons leur faire confiance entre autres le fait que les menaces que l'on nous donne euh ne s'approche pas de Nefva or cette police nous avons souhaité ne pas l'étendre plus loin que la forêt donc nous l'avons simplement euh mis en place entre Nefva Awen et Gamor et euh nous avons essayé de de la mettre en place un petit peu plus au nord de la forêt mais tout ceci ne vous regarde pas puisque vous êtes encore ici et vous habitez au sud et à l'est donc en effet je me rappelle d'accord je m'avais dit ça oui oui mais bien entendu il y a tant d'exception bien entendu je me pose la question également sur au niveau de mes confrères comment ils réagissent de leur côté parce que s'ils ont repéré la moindre forme de corruption en mon avis des paladins seraient en train de faire une sans enquête voire même de créer une possible milice j'avouerai que je ne sais pas trop comment ça se passe de votre côté si vous avez beaucoup de paladins ou non de ce que vous avez dit un peu plus tôt il semblerait que vous ayez pas mal de culte ici même à nef1 oui et également à nef1 et également en dehors nous avons une multitude de cultes y compris dans la forêt est-ce que ça se rassemble aussi de leur côté ou c'est ils prennent leur temps milice alors tu parles de la milice ou des cultes c'est pas pareil les en gros oui est-ce que ça se prépare aussi d'un côté de leur paladin ou si c'est comme la milice il y a un doute au niveau de la police l'objectif est que la police s'étendent juste partout sur le territoire du rue au niveau de la milice qui est un peu plus sous les ordres du duc là où la police est plutôt neutre la milice de son côté prend son temps dans le sens où ils sont plutôt attirés à venir en aide de gamore et de hautes bannières à l'ouest et semble se moquer un petit peu de ce qui se passe au sud est voire à l'est il semblerait qu'un travail ait lieu du côté d'Ewen au nord où une une garnisée une garnison est en cours de formation très très fraîchement donc ils sont pas encore vraiment prêts mais ils sont en cours de formation pour effectivement s'étendre partout sur le territoire du rue et venir en aide donc on espère que cette formation se passe bien et qu'elle sera très vite sur pied alors c'est Ewen et l'Odin j'ai oublié qu'il y avait au l'Odin aussi un petit peu plus au nord mais il y a aussi une cellule à l'Odin et ensuite les cultes les cultes sont largement actifs nous avons du coup la tribu de Sola qui est un clan qui est à la fois très axé sur le culte d'Okari puisque nous l'avions un petit peu entendu parler auparavant mais également sur un autre culte plus côté féerique plutôt côté fée ce culte est le premier à avoir enfin ce clan a été le premier à avoir réagi à ce qu'il se passe nous savons qu'à l'intérieur du royaume Elf il y en a certains qui ont réagi bien avant nous et que bien d'autres les suivent sont prêts à engager des clercs des paladins des moines pour s'attaquer à la menace ils ont déjà envoyé des moyens et nous avons de façon très audacieuse ou pas un individu du nom Damon qui a créé une guilde d'aventuriers qui essaye d'endiguer la menace que vous avez annoncée par message que lui semble avoir prédit depuis quelques temps il a des relations un réseau qui lui est propre d'où le fait que je vous parlais éventuellement enfin que Gita vous disait éventuellement d'aller le voir pour lui en parler l'avez-vous confié à ce repas ? effectivement mais il semblait trop occupé pour y venir sans pas t'intéresse effectivement je rejoins Gita dans ce qu'elle vous disait tout à l'heure et effectivement je pense que son une entrevue avec lui me semble indispensable vu que vos les menaces que vous m'avez signalé se rapproche de celles qu'il essaye de combattre voilà les diverses camps qu'il y a comment vous oui vas-y Eudes non, 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 rien j'ai eu j'ai eu quelques secondes de retard d'accord d'accord diverses camps je dis ça mais en même temps je vous ai donné que que diverses factions qui peuvent éventuellement jouer en votre faveur je vous ai pas forcément tout dit contre ceux qui sont en temps tout contre euh... en particulier nous savons que certaines guildes jouent le jeu euh... jouent un mauvais jeu euh... favorisent l'armement de nos ennemis favorisent les sabotages à l'intérieur des hameaux en particulier non pas des cités mais des hameaux chaque hameau qui est pris par l'adversaire pouvant nous affaiblir rapprocher l'ennemi ce qui a failli être le cas du côté de Haute-Bannière et de Gamore un petit peu plus à l'ouest nous avons endigué cette menace au vu des informations que nous amène Kementari il semblerait que nous devons nous inquiéter de ce qui se passe du côté de Linor et de Gret donc sans doute des camps ennemis venant d'où ? venant de qui ? est-ce qu'il s'agit d'un culte ? ou est-ce qu'il s'agit de nos voisins du pays de Matège ? tout cela reste à réfléchir en fait ? considèrement Gret j'y ai posé quelques graines pour créer un culte là-bas connaissez-vous le nom de Artino ? ça me dit quelque chose il me semble avoir reçu quelques parchemins de sapins il me semble il semblerait qu'elle soit membre du culte de la déesse d'Ivana déesse du fleuve et je me suis lié à elle afin de nous puissions créer ensemble un temple élémentaire qui puisse regrouper nos cultes je ne vous mettrai pas face à cette question en ce qui concerne votre culte mais du côté du sien je le permets en son absence et j'avoue que ma question est quelque peu douteuse donc je comprendrais que vous soyez mal aisés de l'entendre mais est-ce que vous pensez que le culte d'Ivana puisse être actif et nous servir à quelque chose ? est-ce que cette personne dispose d'un pouvoir venant d'Ivana et nous pouvons être utiles ? on est d'accord on est d'accord que c'est celle avec qui on a plongé dans l'eau avec qui je l'ai plongé dans l'eau de ce que j'ai pu être témoin cette personne dispose d'un pouvoir divin je ne saurais dire à quel niveau mais effectivement elle peut être utile dans cette quête et sa déesse elle est mon dieu ayant des intérêts complémentaires je présume ils peuvent être de parfaits alliés et une puissance à prendre en compte dans cette campagne ou dans cette croisade du coup elle se retourne tout de suite vers Kementari en parlant d'alliés oui 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 que ça soit on a perdu d'être par contre ah ok meilleure c'est pas grave je m'a détruit avec Kementari nous avons que ça soit au niveau du royaume enfin du royaume de la province du rue ou du royaume elfique un petit souci avec deux petites fées qui ne semblent pas être liées ni à l'un ni à l'autre et qui semblent avoir un malin plaisir à nous causer du tort qui semble être excessivement neutre est-ce que vous auriez des informations à m'apporter sur ce qu'il faudrait pour qu'elle soit de notre côté qu'elle puisse nous rejoindre dans un conflit qui pourrait nous amener face à des morts vivants par exemple puisque je pense que ce genre de bataille peut les concerner également certainement on parle bien des fées qui m'ont envoyé c'est au mieux jeu que je parle on parle bien des fées qui m'ont envoyé et surveiller le groupe que j'accompagne c'est bien ça ? pas vraiment euh celle-là on en a pas trop parlé parce que effectivement pour toi c'est pas ton problème parce que elle te pose pas de problème mais effectivement dit comme ça tu fais assez vite le rapprochement avec des petites fées qui prennent un malin plaisir que ce soit même entre fées hein dès que les gens ne respectent pas les règles de la nature euh s'amusent à les torturer euh 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 psychologiquement nerveusement euh euh avec des lancées de noisettes euh de de pommes de pain euh de tout ce que tu veux euh euh pour leur faire comprendre que qu'ils de ne pas revenir lorsque ces gens ne respectent pas la nature alors du coup toi ça ne te pose aucun problème hein puisque comme tu respectes la nature et te font jamais te te causer jamais de problème euh euh mais effectivement ça arrive souvent que des humains entre autres en sont victimes euh ok mais euh vous savez si vous vous comportez euh correctement correctement ça ne devrait pas arriver d'ailleurs euh euh les personnes qui se font punir euh euh de cette manière finalement euh euh j'ai envie de dire euh sont suspects en réalité euh oui bien entendu euh euh ceci étant nous avons nous n'avons jamais pu rencontrer euh euh de responsables de ces individus que nous sommes certains pouvons considérer ces individus comme étant intelligents très intelligents et donc pouvant éventuellement euh euh entendre un problème d'un d'un potentiel d'un potentiel d'un potentiel allié vous en rendez-vous seulement envoyer un messager on va demander l'audience et bien nous ne savons pas trop trop comment faire parce que effectivement euh euh nous avons essayé de leur envoyer un message par parchemin euh euh en envoyant un euh cavalier quérir les forêts où nous avons suspecté qu'il y ait une activité euh ces derniers se sont fait quelque peu agressés par des noisettes euh c'est normal vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas respecté les règles euh oui et du coup comme euh nous avons pas forcément la capacité à connaître ces règles euh euh nous vous nous essayons de nous rapprocher de personnes comme vous euh qui connaissez leur euh euh leurs règles pour éventuellement leur faire passer le message si c'était possible oui oui avez-vous envisagé que quelques-unes de ces et peut-être qu'il y en a même une dans cette salle qu'elle vous surveille pour savoir si vous méritez euh euh comment dire euh d'être pris en considération et de discuter avec vous une petite tête dépasse euh sur l'épaule de de passe-ma c'est quoi c'est quoi qu'il a depuis le début mais moi que je ne l'ai pas noté hein c'est si mais elle devait être planquée derrière elle devait être planquée derrière euh ton armure vous savez vous êtes peut-être euh peut-être que vous êtes déjà actuellement surveillés pour l'instant et non pas non pas comment dire et je veux pas dire déniés mais non pas euh estimés être le moment pour accepter de prendre contact avec vous avez-vous seulement exprimé à haute voix votre regret euh peut-être des euh de ces actions d'avoir demandé peut-être pardon et demander contrition euh si possible afin de repartir sur de nouvelles bases l'avez-vous seulement dit à voix haute du coup c'est ce qu'elle fait euh euh puisque vous nous le dites et que vous nous suggérez euh euh effectivement si l'une d'entre elles nous observe euh je le dis au nom du peuple du rue du peuple rovanien euh roanais pardon du peuple roanais euh je m'excuse du comportement douteux douteux dont nous avons pu faire preuve sur euh vos territoires euh euh et nous souhaitons euh un jour de par votre pardon pouvoir enfin parler ensemble et éventuellement euh euh devenir partenaire voilà voilà je regarde le truc autour de nous pour voir s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un j'attends quelques secondes si ça ne réagit pas en tous des cas alors je sais pas s'il y a peut-être une réaction ou pas alors du coup alors Kiki va effectivement euh se mettre au niveau de tes oreilles même si elle va avoir du mal à les trouver euh de ton côté passe-moi euh euh parce que c'est pas facile de trouver les oreilles sur euh sur une femme serpent quand même euh euh et euh du coup elle va euh oui mais bon tu sais euh c'est Kiki quoi euh ouais c'est Kiki même quand c'est plus facile pour elle ça reste très compliqué euh et euh elle va le dire du coup avec très peu de discrétion puisque de toute façon c'est pas sa spécialité du tout euh enfin du moins quand il faut qu'elle parle euh elle te le dira dans l'oreille et vous allez m'entendre ça m'étonnerait qu'il le veuille mais jamais de la vie ah je lève le ciel je suis désolé mais qu'est-ce que j'ai loupé pendant que je réglais mes problèmes de coups euh oui ah oui c'est vrai euh du coup tu tu as euh euh la duchesse qui euh euh s'est retourné euh vers euh Kementari puisque Kementari est druide euh qu'elle est proche de la nature et très proche euh euh de la nature du coin ce qui est plutôt euh opportun vu euh euh la discussion euh pour demander du coup à ce que euh euh Kementari euh lui explique comment euh pouvoir pouvoir faire de la diplomatie avec de petites fées euh extrêmement neutres euh qui se trouvent dans la forêt sylvaine euh et qui semble ne pas apprécier du tout les gens qui ne respectent pas la nature jusqu'à les harceler euh euh nerveusement et euh moralement enfin psychologiquement euh 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 avec des noisettes et des noix et du coup bah la vuchesse demande euh comment faire pour euh euh leur parler euh 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 et éventuellement essayer de créer une certaine euh euh un certain partenariat euh ce à quoi du coup euh euh Kementari a proposé euh euh de considérer qu'éventuellement ces faits puissent être actuellement en train de les observer euh euh et euh que euh que du coup la duchesse en profite pour euh pour euh pour leur dire euh leur demander pardon euh et euh leur demander euh ce qu'elles veulent faire voilà ce à quoi du coup la duchesse a s'adresse euh directement euh euh à l'invisible en en adressant ses excuses euh et euh du coup euh bah Kiki qui était planquée jusque là du coup apparaît sur ton épaule gauche euh et au moment où euh euh du coup euh tout le monde essaye de tendre l'oreille pour euh voir si une d'entre elles euh s'exprime tu as Kiki qui dit tout fort enfin qui dit tout bas mais tout le monde l'entend euh ça m'étonnerait qu'elles acceptent jamais de la vie je pense que je vais soupirer en entendant ça et je comprends le pourquoi d'un coup et du coup Kiki euh en repensant à des situations précédentes voilà et effectivement Kiki euh voyons que bah déjà la duchesse la regarde et les deux autres elfes aussi et je pense que vous autres je pense euh maintenant bah là je pense que oui tout le monde la regarde la Kiki je la regarde avec un comment dire un sourire et surtout un regard un peu malicieux et je fais tu peux développer un petit peu euh du coup elle euh déploie ses petites ailes de les bellules euh euh vol en plein milieu de vous tous euh bonjour duchesse je m'appelle Kiki et j'accompagne euh 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 la dirigeante de cette euh délégation euh euh qui vient de croc euh euh notre humble et euh incroyable euh passe main je suis sa garde du corps c'est pour ça que j'étais pas loin je lave un sourcil quand elle dit ça je lave un sourcil quand elle dit ça je lave un sourcil quand elle dit ça elle garde du corps elle était pas loin elle était sur ton armure c'est vrai moi je ferme les yeux et choupir un peu en souriant en le laissant faire d'accord mais je dois vous le dire les petites fées dont vous parlez on les appelle des êtres fées ce sont leurs vrais noms elles sont très rares mais en fait elles sont très rares parce que personne ne peut les voir parce que ce n'est pas leur but et qu'elles n'ont pas envie d'être vues c'est leur principe de vie donc ce qui veut dire que vous ne les verrez jamais enfin si vous les voyez c'est que vous avez beaucoup de chance mais vous ne les verrez jamais même les autres nous les autres fées nous savons qu'elles existent mais nous ne les voyons jamais et elle veut pas non plus qu'on les contacte par contre elle elle nous observe bon alors pas tout à fait sincère on sait qu'elle nous voit et en fait on les voit aussi mais on fait semblant de ne pas les voir parce que sinon elles sont mauvais poils et elles nous embêtent aussi ce sont pas de très gentils faits en fait vous dites qu'elles sont neutres mais en fait elles sont plutôt pas neutres elles sont un petit peu méchantes elles sont pas très gentilles quoi voire pas du tout donc il vaut mieux considérer qu'elles font partie de la cour d'ombre elles font partie de la cour d'ombre alors elles protègent la nature c'est vrai parce qu'elles considèrent que leur totem c'est la nature mais que la nature c'est à dire que vous les humains les humanoïdes nous les fées qui sommes vivants mais plutôt animal intelligent tout ça nous sommes des éléments qui dérangeons l'écosystème et qui bien évidemment avons montré que nous étions capables de dégager un certain nombre de forêts pour pouvoir installer nos villes et que maintenant que cela est fait nous sommes tout simplement maudits jusqu'à la fin de l'éternité de leur côté donc il est totalement inutile voire inenvisageable ni surtout pas à penser que ces êtres faits puissent être intéressés par une quelconque alliance sauf si le roi et l'ensemble de la population souhaitaient dégager toutes les maisons qu'il y a sur le sol de l'Arient et remettre des forêts partout enfin des forêts ou du moins ce qui est naturel parce qu'il y a des endroits et il n'y a pas de forêts et c'est normal puisque la forêt n'est pas censée être là voilà vous laissez la nature à la nature quoi donc duchesse je suis désolé de vous le dire mais non vous n'êtes pas espionné par ces faits parce qu'elles sont moques de vous enfin ici présent par contre une fois que vous aurez sorti le nez dehors là effectivement c'est pas impossible qu'elles vous entendent mais même si elles vous entendent dire ça je pense que la prochaine fois que vous allez faire une petite balade en forêt vous recevrez quelques petites noisettes voilà histoire de vous répondre amablement à votre question puisque c'est leur façon de répondre aimablement à votre question je vous laisse imaginer et quand elles sont pas aimables parce qu'effectivement il y a des gens qui disparaissent voire moi qui ne reviennent pas quand même dans les fois je peux le confirmer de temps en temps voilà voilà après dernière chose pour préciser comment dire c'est votre concept divin qui les catalogue en termes de bienveillant ou malveillant considérez simplement qu'elles sont cruelles en fait elles sont pas mauvaises en soi elles sont pas maléfiques en soi mais leur comment dire leur cruauté dans leurs actes quand elles se vengent pourrait les faire passer pour maléfiques mais ce sont des faits elles ont pas les mêmes paradigmes comportementaux que les humains donc il y a des choses et même que les autres espèces voilà voilà il y a des choses qui ne pourront jamais vraiment se comprendre même d'ailleurs entre faits entre espèces de faits elles-mêmes des fois elles ne se comprennent pas elles sont comme la nature elles répondent aux affronts avec une ta violence que la nature peut leur donner le monde féerique et chaotique en soi que c'est ce entre guillemets bordel qui crée qui crée la vie en fait et qui crée aussi une sorte de de concurrence et de friction en fait finalement la vraie question est de savoir à quel point elle vous déteste vous enfin ce que vous représentez et finalement à quel point elle déteste vos ennemis à vous si l'envahisseur est encore plus détesté que vous finalement à vous les comment dire à vous les noix et les pommes de pain et aux morts vivants les malédictions et je pense que vous serez gagnant tâchez seulement de pas passer comment dire au statut de personne que l'on maudit entre guillemets voilà c'est ce que j'expliquais à Passema quand nous sommes rencontrés sur les morts vivants il y a des morts vivants comme celui qui s'est levé qui l'a aidé qui ne sont pas là pour tuer les vivants mais qui sont là pour tuer ceux qui agressent les vivants et ben pour les faits c'est pareil ça par contre pour ma part c'est un concept que j'ai quand même du mal à à intégrer mais c'est vrai que quelque part dans une certaine manière un esprit pourrait être décrit comme un fantôme ou un poltergeist selon selon comment dire le verbe divin mais de la même façon que du coup ces êtres faits lorsque les morts vivants vont rentrer dans leur forêt je pense que ces morts vivants ne vont absolument pas respecter la nature et de ce fait naturellement ces êtres faits deviendront vos alliés mais naturellement pas par demande par contre moi ce qui m'inquiète c'est un peu comment les faits verraient votre mari déjà que de ce que vous me décrivez il est borderline quand il s'agit de parler des autres races et des humains alors du coup j'imagine pas quelles sont en relation avec les faits pendant que tu dis ça du coup les gens te regardent et du coup qui quitte quitte en plein milieu avec cette telle de libellus qui battent dans tous les sens du coup elle remarque du coup bah ça sert plus à rien de voler en plein milieu du coup elle revient vers toi et elle se recache derrière ton épaule gauche ah c'est ça c'est on c'est fini parce que là où je m'inquiète un peu et je y repense de plus en plus c'est est-ce que votre mari va bloquer des alliances par une trop grande foi de l'humanité il y a plusieurs points mon mari est utile je me suis posé énormément de fois la question et il est atteignable que mon mari est utile de par sa relation avec le roi il dispose d'une armée et de l'accès à l'armée du roi une partie de l'armée du roi ce qui est utile c'est non parce que du coup mon mari est aussi indésirable dans cette provenance je pense que nous sommes tous d'accord pour le dire ici j'ai l'inscription et vu ce que vous dites j'en doute pas donc je considère que mon travail à moi c'est d'être une femme qui aime son mari et qui accepte toute l'aide que son mari veut bien lui fournir et du coup de lui en demander quand j'en ai besoin par exemple de son armée et de faire en sorte de le tenir au plus ou le plus loin possible du territoire du rue ce que j'ai fait en l'invitant à aller parler en personne de nos problèmes au roi ce qu'il a très vite considéré comme étant indispensable ce qui fut une très bonne chose donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est de le laisser à Talbeth Havre qui est donc pour ceux qui ne savent pas ici la capitale c'est Yagotha pardon qui est la capitale du royaume d'Alarien de le laisser là-bas qu'il puisse s'enivrer tant qu'il est avec le roi ou avec des nobles là-bas je m'en contrefiche voir qu'il aille voir des courtisanes je m'en contrefiche également qu'il le fasse, qu'il se fasse plaisir du moment qu'il reste là-bas et que par utilité il m'envoie quelques soldats de temps en temps quelques petites unités dont je puisse jouir du commandement pour vous aider oui oui voilà c'est ma part du travail que je vous offre non seulement à vous passe-main mais également aux autres peuples du rue le problème c'est que je ne disposerai d'une partie des unités que mon cher mari pourra obtenir puisque le reste ne viendra pas dans le rue forcément voilà je le compte et j'imagine que vous ne conseillez pas à moi de le voir pour pousser un petit peu plus la demande je la pousse la demande je la pousse parce que la menace du diable gelé est une menace extrêmement sérieuse que nous avons eu extrêmement de chance que nous avons eu une menace sérieuse au niveau des gamores nous avons eu également beaucoup de chance et que vous nous annoncez que nous avons très peu de chance face à une menace à l'est éventuellement à d'autres menace un petit peu partout donc nous allons pousser notre cher duc à rameuter un maximum d'unités puisque je vous ai donné une information un petit peu plus tôt qui supposait que au nord là où quasi l'intégralité des unités que le du catalogue va réussir à avoir partiront au nord alors qu'il y a un individu qui arrive très bien à se débrouiller tout seul ouais et qui pourrait du coup ces unités pour être plus utile ici voilà je sens que ça va être sportif de transmettre tous ces messages à tous les duchesses et les ducs qui pourront vous et pourront et voudront vouloir m'écouter vous voulez vous parler de complications j'imagine que dans vos itinéraires vous devez aller au smithier au Talban voire peut-être au Norvène alors je vais vérifier mais je vais faire un rêve possiblement de toute manière il faut que je voie aussi pour les gardiens d'Alarian pour qu'il oeuvre dans notre sens également vu le type de menace que c'est alors Norvène attendez-vous à une espèce de milieu corrupt non pas de corruption plutôt des clans qui se disputent des territoires et donc du pouvoir et qui du coup veulent les uns et les autres pouvoir accéder à un pouvoir plutôt hégémonique et se foutent royalement du reste du royaume d'Alarian pour la plupart pour la situation du Norvène ça va être ça dans le même ton au smithin vous allez confronter un petit gouverneur qu'on appelle le grand capitaine qui n'est pas un grand capitaine dans le sens noble mais un grand capitaine dans le sens burlesque puisque le reste de la population considère que le pays est une anarchie totale où chaque île gouverne à sa façon donc le grand capitaine n'est juste qu'un pion représentant le roi mais rien de plus ça va être et concernant le talban vous allez tomber dans un île vipère où des familles qui ont des richesses incommensurables dues au commerce profitent du chaos qui existe dans leur province et vont très certainement vous dire mort vivant et alors nous ça fait 100 ans qu'on fait avec et on se on se faut avouer ils vivent avec horaire est-ce qu'elle a rencontré Mia et Jacine ou pas ? ok la duchesse oui ok je je sens que ça va être une partie de plaisir dans le sens ironique bien entendu s'il y avait un doute est-ce que vous avez des personnes à me conseiller à voir pour tenter de raisonner un maximum de personnes qui pensent comme nous dans cette pièce ici présente que la nécessité est de se regrouper et de faire un effort commun et organisé bien évidemment c'est pour cette raison que Guita va vous accompagne dans la villa d'Ammen afin que vous puissiez lui en parler nous souhaitons que ces deux jeunes elfes vous accompagnent Erwen et Ena pour que justement soit est mis à jour un plan coordonnée entre notre province vos informations les autres provinces et les gardiens d'Alarian alors je ne m'en rappelle plus Claude mais j'avais noté également les trackers boulants c'est aussi des gardiens d'Alarian ou c'est pas pépu ? les trackers blancs c'est une organisation du Norvène et seulement du Norvène ils font partie des gardiens d'Alarian ils ont des ils sont comment dire des principes qui ont été des principes qui ont été réfléchis avec Alarian le conquérant qui ont été approuvés entre eux qui ont été préservés de génération en génération et qui font partie de leur code d'honneur ouais seulement seulement les trackers blancs sont à la fois des personnes qui sont déterminées à respecter leur code mais tout autant que les autres à accéder au pouvoir parce qu'on m'a conseillé de les voir ne serait-ce que pour nous renseigner dans il faut nous renseigner notamment au niveau des géants des géants et de la dame d'hiver je vous conseille de ne pas y aller sans un autochtone à vous de décider quel genre d'autochtones vous voulez y amener puisque je ne suis pas experte en norvénois mais je sais que on m'a toujours conseillé lorsque l'on veut faire de la diplomatie en Norvène j'aime de ne pas y aller sans un norvénois ok 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 l'autre principe de base lorsque l'on y va c'est de bien comprendre que même avec votre norvénois vous restez un étranger vous inquiétez pas là dessus je me suis fait à l'idée que t'es habitué je vais être une étrangère qui prêche un message apocalyptique comme pas mal de fous pourraient le faire avec des preuves certes et même des écrits que j'ai en ce moment mais ça reste le cas on doute bien que je vais pas faire mouche à tous les coups on va jouer j'espère viser juste les bonnes personnes une guitare on trouve la porte coupant du coup les discussions vous dira à haute voix à tous excusez moi de mon retard j'étais avec l'intendance des villages alentour puisque la situation l'exigeait au vu de ce qui a été dit à table la sécurité de neva étant assurée par notre police très efficacement et il a été confirmé que à la sortie de notre discussion que la police sous la tutelle de la famille moboc a d'ores et déjà envoyé des agents dans les hameaux du sud pour être protégés et consolider c'est une bonne nouvelle ça vous aventurier venant de crocs je compte vous amener si ma maîtresse l'accepte et j'imagine que c'est le cas il vous a certainement déjà dit que vous deviez le faire vous je vous propose de m'accompagner jusqu'à la villa d'Amon afin que nous puissions voir ce dirigeant de guildes qui pourra vous mettre face à des actions concrètes qu'il a pu mettre en place sur le territoire d'Alarian pouvant vous permettre d'autres entités d'autres endroits d'Alarian pouvant se coordonner à cette action et du coup permettre une protection plus solide du royaume d'Alarian 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 puisque de toute façon vous pourrez dormir dans la villa je ne pense pas que ça le gêne mais en ce qui me concerne je suis ravi de vous avoir reçu et je vous souhaite une bonne continuation et croyez-le passe-main je ferai tout ce qui est en mon possible pour vous fournir vous fournir à cro à vos craintes une protection que les problèmes soient réglés du mieux possible et quand je dis ça je le dis également pour vous Kementari et ceux que vous représentez en ce qui vous concerne Coche je vous le dis votre culte est bienvenu ici je compte à ce que votre culte soit écouté suivi et si vous souhaitez en faire la publicité ne vous gênez pas et vous trouverez par honneur y compris Yaneva je pense que la particularité de mon culte pourrait sensibiliser les personnes vivant au sein de votre cité aux us et coutumes de la nature et il serait de ce fait plus respectueux s'ils en suivent les préceptes et bien entendu Deline possiblement que tu auras du boulot afin de situer tout ça entre tes compagnons qui ont besoin de toi pour circuler dans ce royaume entre tes ambitions personnelles et éventuellement nous avons pas mal de missions que nous pourrions te confier si jamais tu en avais le temps je pense que tu n'en auras pas mais sache que nous sommes preneurs et bien je ne peux pas me déplacer n'importe tout car comme j'ai pu le dire un conseiller je mon objectif reste de la Nihil Nolorent d'ailleurs j'aurais voulu en discuter avec toi Passema savoir si tu comptes y rendre et si oui quand parce que parce que Guita Guita vous entend et du coup va s'approcher de toi va s'approcher de vous deux et vous dire ça tombe bien amène à des salons d'attente privés ce qui est un luxe en soi qui vous permettront de vous désoler tous les deux afin d'en parler d'en parler pour autant faire une pierre trois coups après il n'y a pas vraiment besoin de discrétion c'est pour tu sais pourquoi il faut que je m'y rende me doutes bien doute bien je ne sais pas si tu as prévu d'y aller mais je t'avais dit qu'on allait faire un passage oui mais quand quelle est la prochaine étape une bonne question comme je connais pas les lieux j'aimerais en regarder la je pense qu'après parler à Amon on regardera la carte pour voir qui est notre la prochaine personne à laquelle on doit parler et qu'on va donc à mon avis ça va se jouer là-dessus mais mais si on peut faire un si ça fait un léger détour je serai prêt à t'accompagner si ça fait un grand détour ça sera plus compliqué quand même d'y aller c'est pour ça que j'aborde le sujet s'il faut que je m'y rende seul ce n'est pas très dérangeant après tout pour ce que j'aille faire je n'ai pas besoin d'assistance déjà allons voir Amon dans un premier temps je propose qu'on en reparle après qu'on ait fait le rendu bien et comme vous partez de cette salle sauf si vous avez autre chose à dire à la duchasse en partant mais je vous propose d'en rester là pour ce soir oui et je propose même de partir dès maintenant de mon côté parce que je vais devoir me lever très tôt pour aller chez mon frère ah là oui t'inquiète on comprend il n'y a pas de problème du coup ben bonne nuit si tu dois y aller c'est une deuxième nouvelle nuit t'as tout battu pour qu'ils perdent deux heures ah ouais mais ça va à 8h